Alors bonjour, aujourd'hui nous allons travailler Georgia on my mind. Ce tutoriel sera évidemment assisté par mon chat Toufou qui est au taquet, surtout parce qu'il a faim. Donc on va certainement le faire en plusieurs parties parce que nous serons peut-être dérangés par cette bête sauvage que vous pouvez constater ici. Alors je vais donc positionner ma caméra au mieux, c'est-à-dire en équilibre sur une règle. C'est magnifique. Alors Georgia on my mind, je le joue disons en fa. En fa, ce qui veut dire que finalement, je vous dis déjà, pour l'improvisation, il va falloir apprendre la gamme blues de fa. Non on en est pas là, mais pour moi c'est un blues. Si je vous joue juste au début. C'est un blues. C'est un blues. Andargue. Un blues. Un blues. Un blues. Un blues. voilà commençons directement première mesure donc ici on va surtout regarder les accords la mélodie on regardera peut-être ensuite mais ce qui est important c'est d'abord de se mettre les accords dans les pattes si je peux me permettre et ensuite on pourra je pense simplement l'important c'est aussi de travailler à l'oreille et je pense que la mélodie elle peut ensuite facilement rentrer à l'oreille dans ces harmonies ici je fais cette vidéo sans montage et sans coupure donc j'y vais j'y vais comme ça je me lance à l'oreille voilà donc première mesure fa majeur sept donc ça rien de compliqué deuxième mesure deuxième mesure on passe on part sur un 2 5 1 mineur qui se terminera en ré donc 2 5 1 mineur qui se termine en ré ça veut dire que on commence par un mi demi diminué donc qu'est ce qu'un mi demi diminué c'est un mi 7 dont on a diminué la tierce et la quarte donc on descend les deux doigts du mi demi diminué ensuite la 5 le 2 5 1 continue avec un la majeur sept ce qui fait que là on descend ces deux doigts et on finit en ré et on finit en ré mineur sept donc deuxième mesure 2 5 et à troisième mesure on partira sur ré mineur sept et ensuite on fait un ré mineur sept sur une base de do qu'est ce que ça signifie ça ça signifie que la tonalité donc la tonalité a voilà voilà oui est-ce qu'il est d'accord avec moi la tonalité sera sur do et on garde ces trois doigts ici donc c'est comme un fa sur un do si je reprends depuis le début première mesure 2 3 4 ensuite deuxième mesure troisième mesure quatrième mesure si demi diminué on l'a déjà vu avant si majeur septième enfin si septième on descend les tiers séquinte si demi diminué et puis là on a un si bémol mineur sept donc je vois que sur la partition ils mettent un mineur six égal à vous voir peut-être un sixième c'est mieux c'est vous qui voyez je recommence depuis le début première mesure deuxième mesure troisième mesure là on a fait la quatrième donc là c'est la mineur ça c'est un la bémol diminué plus ou moins voilà c'est pas tout à fait ça mais c'est c'est un donc là le la il est mineur normalement normalement un la c'est un la bémol c'est comme ça la mineur c'est comme ça et là j'ai mis la quinte j'ai mis la quinte augmentée qui se résout en ré donc en quinte diminuée en fin de compte ça c'est la quinte que je joue inversement d'ailleurs et ensuite que je finis en c'est pas très clair on est d'accord donc la cinquième mesure c'est donc la cinquième mesure c'est qu'on peut jouer là comme ça Jouez-le comme ça, c'est très bien. Cette quinte augmentée, ça donne une petite tension qu'il n'y aurait pas si on faisait la partition qui est normalement. Je ne trouve plus sucré, je ne sais pas. Donc je recommence depuis le début. Première mesure, F majeur 7. Sixième mesure. Donc là, on revient sur un 2-5-1, mais majeur cette fois. Donc on commence par un G mineur 7 qui va se résoudre en 2-5-1. On ne va pas faire le 1, on va faire le 2-5. G mineur 7, C7. Donc là, on est à la sixième mesure. C'est facile. G mineur 7, C7. Ensuite, on va passer à la mesure suivante. La. La mineur 7. Ré. 7. Donc c'est nouveau un 2-5. Et on revient à nouveau sur le Do, sur le Sol mineur 7. Mais on va recommencer parce que ce sera plus clair. Première mesure. Deuxième mesure. Donc Do, Sol mineur 7. On refait encore une fois la fin. Donc, on refait tout. Première mesure. Deuxième mesure. La mineur 7. Ré. Encore une fois, peut-être. Donc, Fa major 7ième. Mi, demi-diminuée. La. La septième. Ensuite, Ré mineur 7ième. Ré mineur 7ième sur Do. On peut faire un 7ième, on peut faire un 7ième, on n'est pas obligé. On fait un 7ième. On a une sorte de La, bémol, mineur. Normalement, on le fait diminuer, mais moi, je le fais comme ça. G7, 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 Am7, donc ça c'était 2-5, 2-5, ils sont le 1, Am7, F7, c'est aussi 2-5, puis on revient, Gm7, G7, donc cette première partie, elle devra être refaite, sauf qu'évidemment la fin, c'est-à-dire Gm7, G7, sera légèrement modifiée pour nous amener pour nous amener au refrain. Pour améliorer certains accords de la fin, je vais vous montrer comme je le joue, donc le début c'est pareil. Sous-titrage ST' 501 Alors là, quelle est la différence ? Quand je commence avec le Gm7, au lieu de faire un G7 normal, à la place de faire ça, mon pouce je le mets sur le G dièse, je peux même mettre l'index sur le Fa, à la place du Mi. Ici, on a G dièse, donc on a une 9e qui est diminuée, la 9e c'est le Ré, la 9e de Do c'est le Ré, 9e diminuée c'est un G dièse. Donc si je fais… Et là, c'est pareil, je fais Am7 normal. Et puis ici, au lieu de faire un Ré, je fais un Ré avec une 9e qui est diminuée. Parce que la 9e de Ré, c'est un Mi, la 9e diminuée de Ré, c'est un Ré dièse. Et je reviens de nouveau sur l'accord de Gm7 et je peux rejouer ce fameux accord avec 9e diminuée, voire encore pire. Donc si je refais la fin… Alors, c'est encore pire que ça, c'est-à-dire que je fais un Ré, c'est-à-dire que je fais… Un Gm7… Et là, je vais jouer… une quarte, ou une treizième en fait… une onzième… et une treizième… donc je fais 9e diminuée, et onzième, treizième… Ici, on a Gm7… Que je résous… La onzième, je la résous quand même, je finis par faire une tierce ou une dixième… Voilà, donc je ne peux pas vous dire exactement ce que je joue quand je le joue, mais si vous faites ça… Ça sonne quand même assez sympa à la place de faire… ça… Évidemment, si on fait un accord comme ça, ça vient de résoudre… Voilà, je crois que j'ai un peu chargé le truc… C'était fait un peu à l'arrache… Mettez-moi des commentaires, des questions, n'hésitez pas… Je sais que c'est compliqué… Et je sais qu'il va falloir continuer à faire… À travailler ça… Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la partie 2… Et je ne sais pas combien il y aura de parties, mais on va essayer de satisfaire tout le monde… Alors, merci pour votre écoute et à tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501